bonsoir tout dépend de l'air que vous nous recevez chez vous mesdames et messieurs nous vous disons une fois de plus merci de votre fidélité sur congo live en télévision toujours à votre compagnie et comme vous le savez mesdames et messieurs des informations cadrant avec la situation sécuritaire dans l'est passe toujours sur cette chaîne ce sont ces informations que nous décryptons pour que vous puissiez aussi avoir une idée aussi claire de tout ce qui se passe aujourd'hui et l'actualité reste toujours dominée par la chute de ces entités les week-ends derniers dans les territoires des routes où les m23 ont réussi à s'emparer des nami lima il ya aussi ichacha un poste frontalier très important que nous partageons avec l'ouganda voilà encore une fois une porte d'entrée supplémentaire que les m23 rdf viennent d'obtenir pourquoi pas ce qu'on l'ouganda manifeste aussi sont tous son soutien à ces rebelles de m23 alors aujourd'hui c'est que nous allons beaucoup plus parler c'est bien sûr l'engagement de toute la population parce qu'il ya un petit souci là à ce niveau un petit souci parce que nous nous sentons pas la même détermination nous ne s'entend pas les gens les mêmes objectifs que la population devrait se fixer soit nous sommes pendant la guerre et nous nous comportons comme un peuple qui est en guerre ou soit nous sommes dans ce qui nous a toujours caractérisé les postes ministériels les postes dans les institutions et il ya une courte de la population qui manifeste toujours son intention aux gens aujourd'hui qui sont entrés de manifester leur intention d d'accéder à des postes des responsabilités dans ces pays on va en parler sans oublier aussi parce qu'il ya aujourd'hui plusieurs enquêtes qui sont effectuées et moi je pense il ya des enquêtes qui à un certain moment sont en train de dérouter même la tension publique pourquoi parce que et là c'est bien sûr les groupes d'études sur le congo qui nous parle encore une fois d'un quelqu'un qu'on disait comment ils ont dit encore qu'il ya les rapprochements avec ourganda c'est rapprochement qui explique aujourd'hui la montée ou disons l'escalade des tensions avec kigali qui n'a pas apprécié cela mais il faut rappeler avant que nous puissions nous rapprocher des kampala les gouvernements congolais s'étaient d'abord approchés de kigali enseignant même des accords vous rappelerait justement de cet accord avec les sakima ou les les rwanda avaient la possibilité d'extraire l'or pendant toute cette période et voilà mesdames et messieurs aujourd'hui il ya un rapport qui a été publié je crois qu'on va faire un petit commentaire par rapport à ça alors pour commencer aujourd'hui les m23 rdf les rwanda d'abord nous a trompé ça nous le savons tous en acceptant les cc les faits tout en sachant que sur le terrain il ne va pas respecter ce que lui-même a pris comme engagement voilà pourquoi ils sont passés encore une fois par les m23 pour attaquer les positions abandonnées par les fardes et j'ai dit bien les positions abandonnées par les fardes et c'est parce que si nous disons qu'ils aillent affrontements là ça sera un mensonge il n'y a pas un affrontement à nyami lima il n'y a pas un affrontement surtout à hichacha y'a mis le match peut comprendre quelques accrochages mais à hichacha il n'y a pas un affrontement les fardes et c'est n'était plus dans cette cité les m23 sont venus ils ont pris la cité et ils sont partis ils ont ils ont installé encore une fois leurs hommes là bas ils ont retrouvé une cité aussi qui n'est pas sécurisé et quelques policiers qui étaient là ont pris la direction de l'ouganda l'ouganda qui nous agresse mais les policiers gongolais ont été bien accueillis et ils ont même été désarmés avant qu'ils n'entrent en ouganda vous voyez la différence mais nous nous avons à 94 on avait accepté l'entrée des réfugiés rwandais parmi et il y avait les indés à moins qu'ils sont en télésistément à 1994 ils étaient armés mais nous on avait accepté cela mais au roi en ouganda on a refusé que les policiers congolais entre avec les hommes c'est comme ça que ça doit se faire ils sont entrés là bas comme des réfugiés aussi comme des réfugiés, des chacha et ils sont entrés directement en Ouganda. Mesdames et messieurs, il y a toute une confusion autour de cette situation. Une confusion aussi qui ne dit pas son nom. Comment on peut accepter aujourd'hui qu'une cité comme Yami-Lima envoyait la progression de l'ennemi, on a abandonné toute une cité comme ça pour laisser ça aux pauvres policiers qui sont restés là-bas. On ne comprend pas. Qu'est-ce que nous avons mis en place comme stratégie militaire pour protéger non seulement les civils mais pour protéger aussi toutes ces entités aujourd'hui qui sont enviées par l'ennemi. Ou soit, les entités qui ne doivent pas tomber dans les mains de l'ennemi c'est seulement Goma, Butembo peut-être, les grandes agglomérations, les grandes villes comme on peut le constater. Parce qu'à Goma, on a senti le verrou sécuritaire qui a été mis en place autour de Kimoka, autour de Saké surtout. Il y a tout un verrou jusqu'à ce que Saké lui-même n'est toujours pas entre les mains de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des stratégies qu'on a mises en place. Il y a eu même l'implication de toutes les couches, toutes les structures militaires qui interviennent aux côtés BFRDC pour protéger les populations, pour protéger les territoires qui étaient visés par l'ennemi. On a vu la Monusco, on a vu les Ouazalendos, on a vu la Sadek, on a vu les Burundés. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont partis ou soit c'était dans les fronts du site où on devrait tout simplement les voir. Les Burundés sont partis où? Parce qu'on les appelait les partenaires sincères de la République démocratique du Congo. Où sont-ils? Même dans les rites de Goma pour les voir c'est tout un problème. Où sont les Burundés? Sont-ils directement des retours chez eux? On ne comprend plus. Alors il y a beaucoup de confusion comme je suis en train de les dire ici parce que même toutes les forces qui sont venues pour contribuer aux côtés des FRDC et des Ouazalendos pour le retour de la paix, toutes ces forces nous ne les voyons plus ici à Goma. On a aussi les instructeurs, Roumains et d'autres nationalités au niveau de l'Europe. Mais ils circulent seulement, peut-être ils donnent des instructions, mais ce que nous voulons voir, c'est les résultats de toutes les instructions que vous donnez au FRDC. Quels sont les résultats? Peut-être les replis stratégiques, loin de moi l'intention aussi de minimiser les efforts de l'armée, de minimiser les efforts de Ouazalendos parce que nous croyons en eux. Mais c'est justement un coup de gueule qui doit vous permettre aussi de vous réveiller. Parce que je vois qu'il y a un sommeil profond qui est en train de nous caractériser. Nous devons nous réveiller. Et là je vous épargne aussi de plusieurs critiques. Pourquoi? Parce que vous attendez qu'il y ait des ordres, que les ordres viennent de la hiérarchie pour agir sur le terrain. Mais quand il n'y a pas d'ordre, voilà pourquoi la naïveté des autorités au niveau de Kinshasa nous amène, nous pousse toujours à rester dans cette situation. Et là nous ne comprenons plus mesdames et messieurs. Nous ne comprenons prêts, non plis. En quelque sorte c'est tout un problème justement qui se présente. Et les défis restent toujours là parce que nous avons plusieurs défis au même moment que nous sommes appelés à s'y remonter. Mesdames et messieurs c'est tout un problème. Voilà pourquoi aujourd'hui la population ne doit pas aussi beaucoup plus rester dans la distraction. On ne doit plus rester dans ce qu'on appelle, encore une fois, au-delà de la distraction, il y a aussi tout un problème qui fait à ce qu'aujourd'hui les choses ne tourner plus comme nous sommes en train de les souhaiter. Pourquoi? Parce que la population elle est déterminée, mais ce n'est pas toute la population. Parce qu'aujourd'hui j'ai dit mal à croire que toute la population gongolaise est déterminée, dérègler les fardissés et focalisée pour la recherche de Mbappé dans l'Est du pays. Je ne crois pas. Il y a la population peut-être de l'Est qui l'est fait, qui est en train de le faire, mais si vous allez à l'Ouest c'est autre chose. Même les partis politiques. Est-ce que vous vous rendez compte, pendant que le pays est en guerre, pendant que nous venons de perdre d'autres entités très importantes dans le territoire de Rouchourou, il y a les autorités à Kinshasa qui sont beaucoup plus impliqués, comment le bureau du Sénat sera composé, qui sera là-bas. Et il y a même des partis politiques, les groupes de soutien qui se lancent dans des déclarations sous thémat tel ou tel autre candidat. Et pourtant il n'y a pas même un seul message pour dire nous nous inscrivons en faux contre les entités qui sont en train de partir dans l'Est du pays. Mais quand il s'agit des postes ministériels, quand il s'agit des postes au Sénat, les postes au niveau de l'Assemblée nationale, les postes pour les entreprises, on voit les gens des partis politiques nous déranger avec des déclarations politiques pour soutenir tel ou tel autre candidat. Ou tel messier, je ne sais pas qui d'autre. C'est comme ça que les choses sont en train de se dérouler aujourd'hui. On les a vies encore une fois. Au niveau des... Il y a un groupe de jeunes qui sont descendus pour manifester, je ne sais pas, pour attaquer qui là, je ne sais pas. Il y a un procès qui est en cours. Mais on ne voit pas la même énergie quand il s'agit... On vous appelle pour entrer dans l'armée. On vous appelle pour venir aussi défendre les pays. On ne vous sent pas. On ne vous... On ne voit pas la même détermination. Mais qu'est-ce qui vous intéresse au fait? Qu'est-ce qui est important pour vous pour aussi être très naïf comme ça? Là je m'adresse beaucoup plus aux gens qui sont à Kinshasa. Vous nous rendez un très mauvais service. Un très mauvais service. C'est pas comme ça que les choses doivent marcher. Les pays sont en guerre, mais il y a d'autres qui sont en train de s'intéresser par des futilités, des choses qui n'ont aucune importance justement pour l'avenir du pays. Alors, voilà donc mesdames et messieurs, ce qui nous pousse encore une fois à un certain moment de croire qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup reste à faire justement. Au-delà du fait de réorganiser notre armée, ce qui est bon, au-delà du fait aussi de conscientiser la population. Mais l'éducation pose aussi problème. Parce que pour que quelqu'un prenne conscience, il lui faut une éducation. L'éducation c'est pas seulement celle qu'on doit avoir au bac d'école. C'est pas seulement ça l'éducation. L'éducation c'est aussi celle qu'on doit avoir dans des familles, tout ça. Mais c'est comme s'il y a tout un problème en République démocratique du Congo. Les familles n'ont pas bien joué leur rôle en éduquant les enfants. Parce que c'est pas normal de voir quelqu'un qui est prêt à venir attaquer la résidence de quelqu'un, à venir je ne sais pas défendre qui. Et pourtant il y a les intérêts qui doivent nous caractériser, nous tous comme Congolais. Parmi ces intérêts, c'est que la paix soit rétablie dans l'Est du pays. Est-ce que vous vous rendez compte que s'il n'y a pas la paix ici, la province du Nord qui vous aura du mal à exporter les produits agricoles pour que Kinshasa soit nourri aussi? Pour que Kinshasa soit alimenté, ça sera tout un problème. C'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, parce que ici en ville de Goma, il y a aussi cette hausse des prix des produits agricoles, surtout si vous allez, les produits qui venaient de Massissi, Niragongo, les pommes de terre de Niragongo, tout ça. L'Ubero reste et il reste aussi un territoire beaucoup plus agricole, qui aujourd'hui est envié par l'ennemi. Il a Kirumba, il a gagné Bayonga. Et la menace ne plante toujours sur d'autres entités, parce que l'ennemi veut progresser. Il nous a trompés. Bon, vous avez vu ce qu'il a fait dans le territoire des Rouchourou. Et pourtant, lui-même venait de conclure un accord de cesser les faits avec les autorités congolaises. Mais c'est après qu'il est venu avec d'autres stratégies pour nous anéantir. Et on n'a pas vu tout ça. On n'a pas vu tout ça. Donc, on croyait encore une fois la bonne foi de Kagame. Oh là là. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte que les groupes d'études sur le Congo, GEC et Bouteli, viennent de rendre la République un rapport par rapport justement à cette résurgence du M23, aujourd'hui ce qui est soutenu par le Rwanda. Où le Rwanda agit en République démocratique du Congo sous le label M23. Mais c'est le Rwanda qui est en train d'agir en République démocratique du Congo. Ça nous le savons tous. Ce n'est plus un secret pour personne. Alors, là où moi je ne suis pas d'accord avec ces rapports, c'est quand ils disent que le rapprochement entre Kigali, non, entre Kinshasa et Kampala, c'est ce rapprochement qui a poussé le Rwanda à se sentir marginalisé dans la sous-région, voilà pourquoi il est venu agresser la République démocratique du Congo. Mais pourquoi agresser seulement la République démocratique du Congo et non pas l'Ouganda? C'est ça la réalité. Pendant que la République démocratique du Congo s'est rapprochée de l'Ouganda, le Rwanda a tout fait pour créer un climat de sérénité avec l'Ouganda. Avant c'est là, il y avait un problème entre l'Ouganda et le Rwanda. Moussa Veni et Kagame ne s'attendaient pas. Mais, lorsque la RDC a voulu se rapprocher de l'Ouganda, c'est à ce moment-là que le Rwanda a noué, a renoué, voilà, a repris encore une fois ses bonnes relations avec l'Ouganda. Donc, l'Ouganda, et d'ailleurs, avant c'est là, parce que je le disais même en introduisant cette émission, la RDC avait d'abord commencé à renouer les bonnes relations avec l'Ouganda avant qu'il ne les fasse avec l'Ouganda. Ça, nous le savons tous. Et puis, ils nous ont encore une fois poignardés dans les deux comme ils sont experts, que ce soit l'Ouganda, que ce soit l'Ouganda. Et ils se sont encore une fois coalisés. Voilà pourquoi ils sont en train d'agir en République démocratique du Congo. Mais les Rwanda n'étaient pas marginalisés. Je ne crois pas. Stigmatisés, je ne crois pas. Les Rwanda avaient un plan qui était celui de voir la République démocratique du Congo lui laisser l'espace, le couloir vide, où il va passer comme il veut, en prenant des minérés, comme il a toujours fait. Mais, cette fois-ci, on a demandé au Rwanda de passer par la grande porte. Lui n'a pas voulu que ce soit le cas. Donc, il veut toujours que la République démocratique du Congo reste dans cette situation. Parce que si la RDC se développe, si la RDC met en place une politique efficace par rapport à la traçabilité de ses ressources minières, par rapport même au projet de développement, les Rwanda ne sera pris en vie par les grandes multinationales. Toutes ces multinationales vont passer et venir à la République démocratique du Congo parce qu'ils vont s'y rendre compte qu'il y a sérieux qui est en train d'être manifesté, qui est en train d'être vit en République démocratique du Congo. Et voilà, les Rwandans voyant cela, est venu encore une fois pour nous bestabiliser. Il a présenté le projet à Moussé Veni. Moussé Veni a hésité un tout petit peu et il a fini par adhérer. Et voilà pourquoi il y a les militaires Ougambé qui entrent en République démocratique du Congo pour venir apporter un soutien à Kagame, un soutien au fameux Nanga, les traîtres de la République qui sont en train de jouer léger, qui sont en train de jouer léger de Kagame. Vous travaillez pour Kagame, vous ne travaillez pas pour la population. Voilà mesdames et messieurs aujourd'hui la politique comme je le disais. Les Ouzalendo ont alerté par rapport à ça. Je vous avais parlé d'une guerre à dévoler. Elle est économique et c'est une guerre d'occupation. Occupation ça veut dire quoi? Ce ne sont pas les militaires Rwandais qui vont venir occuper toutes ces terres en République démocratique du Congo. Ce ne sont pas ces militaires Rwandais qui vont habiter toutes ces maisons abandonnées par les Congolais. Toutes ces maisons qui aujourd'hui sont à Routourou, à Massissi et d'autres à Kirumba, Kanyabayonga, ce ne sont pas les militaires Rwandais. Ce qu'ils vont prendre toutes ces maisons et c'est ce qui s'est fait même aujourd'hui parce que nous venons de recevoir des alertes, c'est qu'il y a des populations qu'on amène dans des fousseaux, dans des camions, voilà, pour être précis pour que tout le monde puisse nous écouter. Dans des camions, on amène, on vient d'amener des populations pour qu'ils soient, pour les installer dans toutes ces entités. Donc les réfugiés que nous voyons, les déplacés que nous voyons dans les camps ici à Goma, s'ils veulent rentrer chez eux, ils risquent de retrouver leur maison occupée par d'autres personnes. Et ces gens sont venus d'où? La majorité sont des Tutsis, femmes et filles. Des Tutsis, je dis bien. Ces gens sont entrés, quitte Rouchourou, Bouiza, ces entités comme ça, et on les amène directement à Masisi, d'autres beaucoup plus, à Nyamilima, à Ishacha. Pourquoi? Parce qu'ils veulent maintenant s'installer. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une guerre d'occupation. Ils veulent créer aussi d'autres territoires là-bas et créer des populations qui vont habiter pour longtemps toutes ces entités. Et pourtant, les vrais habitants, les gens qui ont laissé leur maison là-bas sont ici à Goma, dans les cas de Béplacé. Est-ce que vous vous rendez compte des pièges dans lesquels Kagame vient de nous mettre encore une fois? Parce que la population n'a pas voulu retourner dans ces endroits qui sont occupés par les M23. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des populations, je ne sais pas s'ils viennent du Rwanda, je ne sais pas s'ils viennent du Rwanda, on les amène dans ces entités. Ils occupent toutes ces maisons, justement, abandonnées par les communes. Mais tout petit peu, ça nous fait rire. Mais mesdames et messieurs, c'est compliqué. C'est très compliqué. Si on ne se rend pas compte, justement, de ces dangers, je ne crois pas que nous puissions nous en sortir facilement. Voilà pourquoi, comme c'est encore tôt, nous vous alertons une fois de précision des alertes. Kagame, mon c'est venu, amène ses propres populations pour les installer à Rouchourou et Amasisi. Ils viennent dans des camions et surtout sont des femmes et des filles, ce qu'ils ont nombreuses là-bas. En majorité, Tutsi. Les Tutsi du Congo sont chez eux. Dans les sites qui vous honorent qu'ils vont partout, ils sont là-bas. Mais où est-ce que vous nous avez? D'où viennent toutes ces populations? D'où viennent toutes ces populations? D'où? C'est compliqué. Mesdames et messieurs, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Soutenez toujours les Oisalendo. Soutenez les FARDEC qui, j'espère, d'ici là, peut-être vont entrer dans les offensives, vont se lancer dans les offensives. Espérons que les ordres vont directement venir de la hiérarchie. J'espère bien. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Contactez-nous au plus de 143 9 98 70 43 14. Plus de 143 9 98 70 43 14. Fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain pour un autre numéro de décryptage sur Congo Live Télévision.